On est en direct pour ce PPV Morning Show, PPV pour pulvériser ton plafond de verre et on est en direct les lundis et les mardis pour les exécutives, celles qui veulent développer leurs soft skills pour monter dans l'organigramme de leur entreprise. Et puis, jeudi et vendredi, on est en direct avec les business, celles qui sont entrepreneurs ou celles qui ont un side project et puis les mercredis pour les perchés. Alors, c'est parti. Je vous rappelle que tous les PDF ressources sont accessibles dans les liens où je donne des études, des exercices, des liens d'articles, etc. Et tout ce qu'il faut pour prolonger l'expérience du Morning Show. Alors, c'est parti. Je pense que tout le monde m'entend ce matin. Tout le monde est sur le pont ce matin. On va démarrer avec du people ce matin. Attention, Rodrigue People, il serait devenu l'hymne de la grande démission. La grande démission, je vous en ai déjà parlé. Et son auteur, la nouvelle égérie, la nouvelle héroïne de ce qu'on appelle le Big Quit. Alors, c'est quoi ? C'est le nouveau titre de Beyoncé, mais oui, Break My Soul. Ce nouveau titre, cette nouvelle chanson, elle n'y va pas de main morte, les enfants. Alors, citation. Je viens de quitter mon travail, je vais trouver une autre motivation. Ils me font travailler trop dur. Dégage de ton boulot, dégage-toi du temps. Ça, c'est les paroles de Beyoncé dans son nouveau titre. Évidemment, évidemment, quand Beyoncé parle, tout l'écoute, surtout la génération Z. Alors, ces fans, ça fait quand même beaucoup de monde. Ce titre-là vient de sortir. Ça fait beaucoup de monde qui l'écoute. D'autant plus que la chanson a trusté les premières places de téléchargement. Donc, on avait déjà eu des millions d'Américains, des dizaines de millions d'Américains qui avaient quitté leur job en 2021. Je vous en avais déjà parlé lors du morning show sur la grande démission. Ils avaient ensuite été galvanisés complètement par le hashtag QuitMyJob où ça a été lancé par une Américaine, Shanna Blackwell, qui était maintenant ex-employée, mais à l'époque, employée de Walmart et qui avait annoncé sa démission et les raisons de sa démission en utilisant carrément en direct le haut-parleur du magasin où elle travaillait. Elle avait annoncé ça sur TikTok. Alors, aux États-Unis, tu peux annoncer ta démission comme ça, pas en France. Mais du coup, elle avait fait ça et elle n'avait pas hésité lors de ce live en direct sur TikTok à régler ses comptes avec certains de ses managers, avec des collègues aussi entre-temps, les uns et les autres, soit de raciste, soit de pervers. Enfin, voilà. Elle avait vraiment réglé ses comptes avec le haut-parleur du magasin. Tu imagines le truc. Et évidemment, avec le hashtag QuitMyJob, ça a fait un énorme buzz et ça a incité un grand nombre d'Américains à filmer en direct leur démission. Un truc de fou quand même. Alors, le message, je pense qu'il y en a dans le look, on dit démissionner sans rien derrière. Mais le message, c'est quand même, ne reste pas dans ton job s'il ne te plaît plus. C'est, voilà, arrête de te faire exploiter si tu l'es. Arrête de subir un, si tu sens que c'est le cas, de subir un job si tu sens que c'est le cas. Arrête de passer aussi à côté de ta vie. C'est vraiment ça le message qui a circulé sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vais pas reprendre mes positions là-dessus. Je vous ai déjà martelé. Je suis contre la démission, les démissions, surtout en situation de crise. Par contre, par contre, la première chose qu'on fait en coaching notamment, quand quelqu'un me dit, voilà, je ne me sens pas bien dans mon job, je ne sais même pas où je veux, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et je sais que là, je ne suis pas bien. Donc, la première chose qu'on fait, c'est quand même de mettre en place un plan d'attaque pour aller décrocher des entretiens extérieurs. une première partie de ce plan d'attaque consiste, je dirais, endosser le costume, c'est-à-dire, la plupart du temps, les personnes, j'ai déjà activé, tout content en plus, j'ai déjà activé mon réseau, et là, je leur réponds, non, non, surtout pas, surtout pas, tu ne bouges pas, tu vas d'abord endosser le costume. Donc, ça veut dire quoi, endosser le costume ? Déjà, c'est super important pour la marche d'après, pour t'assurer que le job d'après, ce ne soit pas juste au même niveau, voire pire, en dessous, mais que ce soit bien la marche d'au-dessus. Et donc, pour cela, tu vas travailler tout, ta sémantique, ton charisme, etc. Tu vas tout travailler. Une fois qu'on a bien packagé ton produit, enfin, toi, en fait, le produit, une fois qu'on a bien packagé le produit, là, on met en place la visibilité, le réseau, les rencontres, et on va susciter son réseau, évidemment pas en disant, je cherche un job, mais on va trouver vraiment des accroches qui font que, de toute façon, on aura beaucoup de prescripteurs. Et à partir de là, ce qui est complètement fou, ce qui est complètement dingue, c'est qu'à partir de là, à partir du moment où tu mets en place ça et que tu vas décrocher des opportunités à l'extérieur, mais des offres fermes, pas genre, je suis dans le pipe, non, des offres fermes, à partir de ce moment-là, il se passe un truc complètement dingue, c'est que tout se débloque. Quand je dis tout se débloque, ça veut dire, en externe, effectivement, bah oui, on n'est quand même pas des neuneus, donc on trouve un job qui te convient beaucoup mieux, à la fois dans un secteur qui te donne envie de te lever le matin, et d'ailleurs qui n'est pas forcément ton secteur d'origine, et puis un job qui est la marche d'après, attention, et double effet qui se coule en interne, et bien que tu crois ou non, en interne, on te fait aussi des propositions que tu n'avais jamais, jamais eues jusque-là, donc c'est ça qui est dingue. Donc, pour en revenir à notre chère Beyoncé, « Quit my job », donc moi, évidemment, je n'invite pas à l'encontre de Beyoncé de quitter ton job, ceci dit, j'invite toujours, toujours, à aller chercher à l'extérieur pour voir ce qui s'y passe, que tu utilises cette carte ou non, d'aller à l'extérieur, et d'aller au bout du process, d'accord, mais même quand tu es bien dans ton job, j'invite toujours à aller voir à l'extérieur. Pour aller au bout, alors quand tu es bien, on va peut-être plus travailler sur le side project, peut-être, va voir à l'extérieur ce qui s'y passe, décroche de vraies offres avec de vrais contrats, et n'aie pas de scrupule par rapport à ça, décroche de vraies offres, de vrais contrats, une fois que tu as ça, tu vas voir, tout va s'y faire en interne, en externe, ta feuille de route pour les dix prochaines années, tout s'éclaircit. Donc ça, c'est le Beyoncé à la française, en tout cas, le Beyoncé à ma sauce. Est-ce que ça vous va ce matin, ce rebondissement sur un truc people?